Musique Il est quelle heure, sœur ? 4h40 ? Ouais, il est 5h40 Tout va bien Mon amour Qui a dormi à mes pieds toute la nuit, petite con J'avais pas de place moi Oh mon amour On va partir en vacances Ouais C'est parti Paris t'aime ma Mimi Je chiale Viens on choisit une destination au pif Ok C'est quoi cette langue ? Ah c'est de l'allemand Waouh Petit déjeuner de qualité Tiens là c'est... Oh c'est pour moi ? On s'est lavé les dents avec le jus d'orange ça va être dégueulasse T'as vu je t'ai mis les petites ailettes C'est trop mignon Waouh Incroyable J'ai pas mangé ma gaufre fondue Génial J'ai oublié mes batteries, je suis ravie Moins 50% sur le deuxième C'est Nuxe en plus Ouais Ohlala Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? 6h sinon il est Une heure et demie ? Une heure et quart Ma soeur a eu un test de drogue Tellement qu'elle a une sale gueule La Lancaster elle est trop bien Attends attends 55 balles ? La Lancaster elle est trop bien Non mais attends mais mais 55 euros Non par contre elle est moins chère en magasin je suis d'accord Non mais c'est pas... Ils ont rajouté un zéro ou... Ouais c'est Lancaster wesh Mais wesh j'ai jamais payé ça moi Là je suis fraîche pour une meuf qui a pas dormi C'est un peu cool Tu vois c'est un peu cool C'est cool C'est cool Ah ouais Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Ah trop bien Ha ha On a nos tickets On est arrivé dans le bus Ha ha Est-ce qu'on va arriver à l'hôtel ? Non Ah c'est bien il y a du vent Par là alors Par là où ? Moi je suis ma soeur Parce que Ha ha Le bus nous a pas amené Là où il fallait Moi il faut savoir que je n'ai aucun sens de l'orientation C'est à dire que quand il faut aller à gauche Moi je dis qu'il faut aller à droite Et il y a pas de trottoir ici Non vaut mieux y aller à la one again Voilà je suis blanche comme un cadavre Bon nous sommes arrivés dans l'hôtel Réa Les messieurs étaient très gentils avec nous Ils ont vu deux gonzesses des bars qui étaient totalement perdues On arrive dans une chambre de trois personnes Mais nous sommes deux Nous sommes des bad bitches On peut ramener quelqu'un Le premier lit Le deuxième lit Le troisième lit Petit coffre Pour mettre nos soussous Hein Mimi ? Tu crois que ça rentre toutes tes affaires là dedans ? Ouais Moi d'ailleurs je prends le placard du bas C'est vrai ça t'as à hauteur Petit frigo Petite table pour euh... Pour être une bad bitch La selle de Bing Oh my god Ah il fait chaud hein Nous avons des serviettes à son douce C'est bien On a un balcon Avec une petite table T'as vu sur les toits C'est sympa C'est tout calme en plus Et ça fait le tour Ça c'est trop bien Bon Ah Je sens qu'on va bien dormir Ah ouais ? Ah je prends l'autre oreiller par contre Oh non je pourrais le prendre Je sais Chacun sa merde T'as l'air conditionnée en face de ta gueule Tu vas être malade Je prends l'autre couette alors Oh ça me dérange pas 13h43 13h43 les amis J'ai des ampoules déjà au pied Alors le programme du jour Arriver à l'hôtel C'est fait Manger ce n'est toujours pas fait Ma soeur est en PLS Je suis en PLS Parce qu'on a rien mangé A part une gaufre Une gaufre Dégueulasse T'es bonne ma gaufre hein ? On va aller au musée Je sais même plus ce que c'est le nom du musée L'archéologie L'archéologie Mais il y en a deux en fait C'est pas naturel Il y a les deux Il y a les deux types de musée Et on va aller regarder ça On va aller voir C'est des... Je suis sûre que je vais m'acheter plein de souvenirs Toutes les statuettes Made in China Du coup on va faire ça On va trouver à manger Parce que ma soeur veut un McDo Mais le McDo est à l'autre bout Trop pas c'est toi qui veut un McDo C'est toi qui veut un McDo Parce qu'on peut pas avoir de petit déjeuner C'est la mission du jour Mimi Allez Allez c'est parti C'est parti Ah c'est un musée Ah c'est le musée d'histoire naturelle Ah mais je le voyais plus loin moi Ah c'est joli Ouiiii Mimi je vais aller dans la piscine Ça va se transformer en... Ah non c'est un truc à fonctionner En piscine rose On peut manger Et quels sont les tarots ? Ça va pas l'air si cher que ça hein Ah avec brunch Un brunch Ah ouais un petit brunch Ça ouvre à quelle heure ? Bah... Ça va... Enfin... Non mais le matin tu vois quand on est... On peut pas... Oui À 6h tu penses vraiment à un breakfast Pas trop cher ça va ? Non c'est pas cher hein Vraiment pas cher À part les desserts Ils sont chers je trouve Ouais Mais sinon... Street food Tu veux qu'on commence nos vacances ici ? Tu veux manger là ? Je sais pas T'en penses quoi ? Vas-y chaud Oh my god Avec la barrière qui est partie en couille Ouais Ah ouais Ah ouais C'est beau Eh faut faire un cache-cache ici hein Ah ouais c'est joli Y'a pas trop de vent C'est trop beau Viens on prend un bateau Mimie On a le permis Oh Mimie y'a déjà des conneries là-bas Moi je vais acheter un truc comme ça là-bas là Ça a l'air pas mal Ah y'a des coquillages C'est un truc à tourer sous-sures Et ça marche C'est mignon On m'a fait peur Ça sera là en fait pour partir à Centaure hein C'est là-bas Ah ouais avec les gros bateaux oui Bon On a pris les billets pour le musée archéologique Moi c'était gratuit Ma soeur est tellement vieille qu'elle doit payer Il a quand même demandé qui était la plus jeune hein Mais on sait très bien qui est la plus jeune Il m'a regardé directement Donnez-moi votre carte d'identité Moi il m'a dit Ah oui vous avez pas moins de 25 Non mais pour faire le mec Mais il savait très bien que t'avais pas moins de 25 On est pas des jumelles non plus Du coup moi c'était gratuit Et pour le palais de Knossos aussi c'était gratuit Il a eu moins de 25 ans Mimie on en prend un pour la maison ? Euh ouais Moi je serais plus partie sur des petites bolinettes Non moi ça tu sais on met les fraises à l'intérieur comme ça ça ressort Alors ça y'en a un peu de beaucoup Ah ouais Mais est-ce qu'il date de 3600 avant BC ? Ouais C'est pas JC hein c'est BC Les couleurs assez jolies quand même hein pour l'époque Le diable La passion La coupe oignon elle date de 1650 avant JC Quoi ? Oignon C'est pas les coupes moches quoi C'est la même coupe C'est une mie d'usagers sur une crête Je m'en prend une aussi de figurines comme ça si y'en a des petites C'est pas Jimin C'est pas Illinois Encore Mimé. Ouais, 10€ le mètre de carré. Ça va, hein. C'est toi qui mets par contre les cubes. Il te donne les cailloux, après tu te démerdes. Il a tellement de vases. Il se faisait tellement chic, il faisait des vases. Tu crois qu'il mettait des fleurs dedans ? Regarde, lui, il se tient la teub et il se tient la tête. Tu sais, il fallait le test d'alcool, là. Non, tu sais, il essayait de tourner ta main en tête de ta tête. Ah ouais, il tourne sa main à gauche, il fait des hélicoptères. Ce petit cul me rappelle quelqu'un. Je lui envoie une photo, tiens. Alors celui-là, c'est mon ex. J'en ai plus. Oh, Mims. Il faut mettre un peu moins fort le son des cigales, hein. Pour qu'ils règlent la sonne au mémé. Ils n'ont pas beaucoup avancé, je trouve, dans les fondations. Ouais, il faudrait un petit peu appeler Guédelon pour... Il est entouré d'une vaste ville. Le palais a été construit sur la belle colline de Kessala, au confluent des deux ruisseaux. Non, je ne suis pas encore rouge. Oh là là. Mimé, je veux une baraque comme ça, moi. Je vois bien des grandes verrières. C'est facile à faire, poser des cahiers. C'est trop beau. Imagine, j'ai un domaine comme ça, Mimé. On a la fourmilière qui arrive, mon dieu. On se casse, Mimé, on se casse. Sous-titrage ST' 501 Il faisait caca ici, c'est ça ? C'est sa chambre. C'est sa chambre. C'était là, son lit ? Non, je ne sais pas. Mais c'est blanc. C'est chambre, alors je ne sais pas. Il fait bon ici. C'est gênant par que les gens doivent prendre les photos. Il est derrière la photo, en mode bonjour ! Qu'est-ce qu'on ? J'ai niqué mon écran. On se croirait à Argelès, à Perpignan. On est au palais de Knossos. On a fait des petites boutiques souvenirs qu'il y avait en face, là. Il y en avait un, il nous suivait. J'avais envie de l'insulter, genre, mais vraiment, on nous suivit, voilà. Genre, coller au cul. Du coup, on est parti. Et on va acheter aussi une petite figurine pour souvenir, parce que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, des petits souvenirs avec des statues, comme je veux, là. Ça, chaque carré compte. Ça ne peut pas être une tapette. Il y a des poissons. Je pensais qu'ils vendraient des petites pièces et tout. Mais non. On va devoir acheter dans les boutiques Trappetouris. On va être un touriste. C'est un concept. Qui le veut ? C'est un truc. Parfait. Ah, bah, ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ah, ok. Ça fait des achats. Le truc de Kamasutra, là. Il faisait des beaux... De beaux aimants, là. Un euro, c'est vraiment pas cher. Il y en avait vraiment plein, 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 plein. Donc, j'ai pris celui-là. Il est trop beau. Cherchons d'autres conneries. C'est moi qui achetais la première connerie, hein. En fait, on avait repéré des statues, sauf qu'il y avait un mec qui n'arrivait pas de nous suivre. Et moi, ça m'énerve fort. Genre, il nous collait vraiment trop au cul. Et moi, ça donne m'énerver, ça. Regarde, mais lui, tu as des sous de verre aussi, comme ça. Mais après, ça fait un peu moins... Je prends des souvenirs pour les copains. Incroyable. Je pense fortement à certains amis, là. Bon, nous sommes ruinés. T'as quoi ? J'ai eu ticket. Nous sommes ruinés. Nous avons fait tous les marchands d'attrape-touristes. On a eu un coca gratuit. On nous a attrapés. On nous a attrapés, on nous a touristés, on a tout fait. Du coup, j'ai craqué pour un magnète. Ma soeur a craqué pour des dessous de verre. J'ai craqué sur une statue de médusa qui était incroyable. On nous a offert du coca, encore une fois. J'ai acheté une pièce. 4,50, ça coûte très cher. Et à chaque fois, ce qui est drôle, c'est qu'ils nous racontent les histoires de chaque statue. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils nous racontent des stories, des machins, etc. Et du coup, on a appris pas mal de choses. Est-ce qu'on est rouge ? Est-ce que je suis rouge ? Non, pas encore. Pourtant, j'ai aucune crème solaire et je ne ressemble à rien. Du coup, on a pris un ticket pour prendre le bus. Qu'est-ce qu'il fait, le bus ? Ah, pourquoi les gens, ils marchent ? Je crois qu'on va se faire un demi-tour. Ouais, les gens, ils marchent. Mais je voyais bien, le bus, il faisait demi-tour. Du coup, on va prendre le bus. Parce qu'on est des pauvres. Mais c'est vraiment tout un business, le ticket des bus. C'est soit 1,10, soit 1,50, soit 1,50. C'est vraiment un petit bonheur, la chance. On a acheté de l'eau parce que demain, on part à 7h15, on n'a ni de petit-déj, ni rien de prévu. Du coup, il faut qu'on trouve un petit-déj pour demain. Il y a beaucoup de coffee bar ici, donc ça, c'est bien. Je suis ravie. Il y a beaucoup de café. Mais est-ce que ça va être ouvert à 7h15 ? Non, ça va quelque chose. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était pas mal. Les gens sont très sympas. Il y en a qui parlent un peu français. Il y avait un qui venait de Marseille, enfin, qui venait et qui était là à Marseille. Il parle trop fort à côté. Je ne suis pas d'accord. Regarde, c'est joli. Ouais. On est en train de se perdre. Et on se perd encore vers des... Vers des maniètes. Petitier, des maniètes. C'est un... Regarde là-haut, là. C'est trop beau avec la petite maison. J'adore le balcon, là. C'est trop beau. Oh là là, caverne d'Ali Baba. Oh my God, oh my God. On se fait arnaquer grave. On le sait, en plus. On a trouvé une petite place trop mignonne. Et ce qui est drôle, c'est que les vendeurs, ils nous montrent le prix des statuettes. Après, ils nous disent, oh, ça coûte 10 euros moins cher pour vous. Nous, on s'est fait grave arnaque avec nos statuts à 66 euros, là. Moi, je me souviens très très bien quand j'avais acheté ma statue. Je répète encore et encore. Ma statue, elle m'a coûté 300 balles de Poséidon. Mais en même temps, elle est beaucoup plus grosse et elle est extrêmement lourde. Mais là, quand je vois les prix, je trouve que ça va en soi. Pour des trucs à trappe-touriste. On essaie de trouver un shop pour pouvoir manger. Enfin, au moins, se faire un apéro. Parce qu'on n'a pas très très faim. Traditional food. Regarde Mimi, est-ce que tu as vu ça ? Ah oui, c'est beau ça. Salade grecque et tout. Et du coup, c'est bien parce qu'on arrive à... Oh, trop forte Mimi. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive tous à se comprendre. Alors vraiment, c'est facile à les comprendre. Ils ont un accent franglais incroyable. Donc on arrive à se comprendre. Ils parlent un petit peu français. Mais la pire arnaque, je crois que c'est le bus. Le bus, c'est la pire arnaque. C'est... Ah Mimi, pourquoi ? En haut, ça a l'air luxueux, là. Non, mais d'accord, on va déjà essayer de trouver des trucs que super marron. Oui, c'est vrai. Donc ça ferme. Le bus, c'est l'arnaque du siècle. Il y a tous les prix. C'est en fonction de la tête du client et de l'accent anglais qu'on a. Ah, on a appris à dire bonjour en grec, c'est Calimera. Alors que sur Google Trads, c'était pas du tout Calimera. C'était autre chose. Bon, on va acheter à manger. Bon, là, on est en train d'essayer de faire des courses. Sachant qu'on a ni couteau, ni fourchette, ni plaque de cuisson. On a un frigo plus petit que mon cul. Du coup, on voulait se faire du tatsiki et tout, mais ils ont pas du tatsiki comme nous, on a. Genre au concombre et tout, ils ont pas ça. Ils ont aux olives. Et on a pris du pain. En prendre du Nutella. Il y en a ? Bah oui, il y en a. Quand même, attends, ils sont pas... Mais c'est quel sort de pain, ça ? Je sais pas. Il n'y a pas plus petit que ça ? Tu crois qu'on va le bouffer, ça, Mimi ? Oui, on va le bouffer, ça, en 4 jours. De toute façon, on n'a pas le choix, Mimi. Par contre, il faut que j'ai découvert. Ah, c'est... Et juste avant de partir, je lui dis, on prend une fourchette, au moins. Fais-moi, c'est quoi, une fourchette ? Finalement, je suis obligée d'aller acheter une fourchette et un couteau en plastique. Génial, vraiment. Va commander tes olives. Attends, je réfléchis. Ah, ça va fermer. C'est ce qu'il dit. J'ai appris le grec en une nuit. Elle pose au dos, tu vois. Je crois en plus quand je lui dis ça. Mais je cherche des putains de couverts. Ah, un couteau. C'est chaud qu'on a un ciseau. C'est quoi le rapport ? Je sais pas, on peut faire plein de choses avec un ciseau. Mais attends, il a des couverts là-bas. Ah ! Il y a même des assiettes, en vrai. Ah, à 89 centimes. Ouais. On va prendre les grandes. Ouais. 23, attends, il y en a 10 là. Il y en a 10 aussi ? Tiens. Tu veux une boisson jus d'orange pour le matin ? Si on prend des gobelets ? Allez. Il n'y a pas de couteau. Ah. Attends, j'y arrive pas. Ça, c'est des spoons. Ouais. Tiens, prends des spoons. Mais pourquoi des spoons ? Je sais pas, tu prends ça. On n'a pas besoin de spoons ? Tu veux des yaourts ? Ah ouais. Ok, j'ai ça. Les spoons, ça peut faire office de couteau si on a besoin. Parce que là, je n'ai pas... Des couteaux. Ah, il y a des couteaux, c'est bon. Et on va voir s'il y a des briques de jus d'orange. Mais par contre, on ne mange pas avec ce qu'il y a. Non, on a de faim. Si, on mange grâce à ça, mais on ne mange rien. J'en peux que ces courses ne finissent pas. On a trouvé ça. On sait pas à quoi ça sert. C'est de la poudre que tu mets dans de l'eau. Et ça te fait du Lipton. Alors là. Ah, c'est ça qu'il faut. On a pris des gobelets. On n'a pas pris des gobelets. Si, on a pris des gobelets. Ah, on n'a pas pris. Ça. Ça m'a l'air tellement dégueulasse. Père ça, putain. Limite, je préfère du multifrit. À 38 cent. Vas-y, chaud. On en prend deux. Quatre. Tu y crois, toi, tu as confiance. Ce soir, on ne boit pas. Ah, c'est vrai. Ce soir, on boit quoi, Mimi ? On a du Fusti, non ? On a du Fusti, toi ? Là, là. 89 centi de la bouteille. Il y a moins 25%. Moi, je vais le limonade. Moi, je vais prendre du green. Tiens. Pas très cher. Putain, par contre, on va... J'ai un petit tote bag, je précise. Trop cher, la scoche. Je suis en train de passer trop long. Je me tiens. Ah, j'avoue, je suis un peu perdue dans ce magasin. Les choses ne sont pas aux places comme on fait. Tu as de la sans-pé au pire, là-bas. Mais je ne veux pas de l'alcool. Non, la sans-pé. Ça va plus. Ah, ça va fermer. Mais arrête avec ça, c'est la pub. Elle peut ? Elle peut. Allez, vas-y, remplis le frigo. Remplis le frigo. Vas-y. Tiens. Tiens. Je sens plus mes pieds. Les ampoules. Oh, Milly, ça va, il y a de la place dans le frigo. C'est trop mignon. Putain, on dirait qu'on est des étudiantes. C'est un frigo à ta taille, Mimi. On garde le sac classique. On garde le sac classique. Pour les sandwiches. Pour les sandwiches. C'est bien, ma sœur. J'ai du jus d'olive. Ah, je vais rincer le sac de plastique. Ah, on n'a pas de sopale, hein. Tu peux passer du pié-cul. Ah, on a du pié-cul, c'est vrai. Du pié-cul ? Du pié-cul. Tu veux du pié-cul ? Tiens, du pié-cul, Mimi. Ah, quelle journée. On est debout depuis 4h30. J'ai dormi 2h. Tout va bien. J'ai acheté de l'alcool. J'ai acheté du... C'était quoi ce que j'ai pris ? Ouzou ? Ouzou en deux petites bouteilles. Et un autre truc, c'est un truc de shot. 3€, la bouteille. Oh, c'est trop mignon ! Oh, Mimi, c'est trop chaud. Tu peux mettre la banane au frais ? Non, ça monte. Ah. Celui-là, il est bien. En même temps, j'avais mon sac toute la journée, là. Ah, j'ai eu trop mal. On va se préparer. On a commencé à visiter vite fait la ville. Et c'était super beau. Il y avait une allée très jolie, style un peu comme Bordeaux. C'était assez beau. Du coup, on va visiter ça ce soir. Petit retour de course. Nous avons acheté des fourchettes, couteaux, cuillères et des assiettes. Du Nutella, du Peng, des bananes. De l'espèce de jambon. Bon, ils sont pas très très fous, hein, leur jambon, là, ici. Des yaourts, du multivitaminé bio. Bah oui, parce qu'on est des bad bitches. Et de l'eau. Et on a pris... Ah, j'ai plus de jambes. Philodefia extra protéines. Parce qu'on est des sportifs, nous. Voilà, exactement. Du tzatziki aux olives. What the fuck ? Des olives, du coup. Des chips extrêmement bizarres. Ils sont plus des hostiles. Ouais. Mais c'est vrai. Bah ouais. Paix à ton âme. Tu bouffes et c'est tout. Ah, amen. Amen. Et des chips tacos. Et on a revérifié tout à l'heure. Les gens, ils font bien la signe de la croix. Dès qu'on passe devant une church. Petit débrief de ce repas. Tzatziki. Un 11 sur 10, je dirais. Crémeux. Plus crémeux que la France. Donc c'était vraiment bon. Le jambon, ce n'est pas du jambon. C'est des porcs broyés. Et avec des morceaux de gras. C'est dégueulasse. Philadelphia ultra protéiné. C'est pas mal. On a fait nos petits sandwiches. C'est au mignon. On a mangé les yaourts. Dégueulasse. Et là, on va aller se balader. Pour digérer un petit peu. Et on va aller se coucher. Se laver. Les cheveux sont gras. La luminosité est à chier. Mais c'est trop beau. Ah, ils font des petits rooftops là-haut. C'est joli. C'est trop mignon. C'est pour toi, ça, Dibli. Il y a une pastèque. Il y a le cuir comme ça. Ah ouais. C'est mignon. Bonde de bain, 3 euros. C'est pas cher. On a déjà vu pire chez l'achat. C'est la fleur. Ah ouais. En fait, c'est vraiment des cheveux qui est. Mais c'est leur truc ici. Les échequiers, ils aiment de l'eau. Regarde la bombe de bain licorne là. Elle est énorme. Regarde le plan d'air. Oh. C'est de la beuh ? Ah je crois que c'est... Ah non, mais c'est du thé et que tu fais toi-même après. Tu dis, ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est trop bien. Ah ouais. Elle est trop belle la place. Ah ouais, ça fait... Ça fait un peu... Saint-Tropez. Oh la place, elle est belle. On n'avait pas vu ça, nous ? Mais c'est pas là, je crois. Ah non, hein. Ah ouais. C'est trop même. Regarde le rooftop là-haut, là. La veranda. Ah c'est ça que j'ai vu. Mais vraiment, c'est trop beau la nuit. Ah bah il y a des boulangeries. T'as vu le saucifleur ? Mimmi, il y a le saucifleur. Ah je chiale, il y a des d'Irlandes. Le saucifleur. Dans Alice au Pays des Merveilles, on dirait... Oh regarde ! Mimmi ! Mimmi ! Ah ouais... Bah c'est ça, on dirait, Alice au Pays des Merveilles. C'est trop beau. Regarde l'intérieur. Waouh ! Regarde ça, ça a l'air de très bonheur. Ah ouais. Et là on a une autre église. Elle est trop belle. Avec les beaux palmiers là. Le petit bar là-bas avec les petites guirlandes. Ah c'est trop beau. On a trouvé ça. Pour ranger le dessous de verre. Et ça c'est pour mettre les bouteilles. 60 balles. 50 balles, ça dépend. Ça, ça irait trop bien pour papa pour son bar. On n'a pas de place dans la valise, dommage. Mais parce que Mimmi, elle a pris trop de place avec son putain de carton. Alors que ma figurine est plus grosse. Je précise. Non, j'aime beaucoup ça. Oh là là. Trop beau. Trop beau. Il y a plein de trucs en bois là-bas. J'adore. Nous avons trouvé un Starbucks. Ça va être mon meilleur ami pendant ses vacances. Vu que je n'ai pas de café, je n'ai pas de cafetière, je n'ai pas de petit déjeuner inclus. Ici, ils font des cafés. Des chai latte. Tu crois que c'est plus cher les tasses et tout ? Je ne connais pas les tasses. On va vite pleurer là. Putain de merde. Oh là là. Par contre, j'adore ça. En table basse comme le mec. Quoi ? J'aime trop. Attends, il ne faut que je vois si... Il n'y a pas ta figurine là ? Je ne sais plus comment elle est là. Elle est de 60 euros déjà. Donc déjà, on est sur une base de 60 euros. Il faut que je trouve ma... En fait, on est en mode, est-ce que notre figurine est là ? Est-ce qu'elle est plus chère ou moins chère ? Ouais, c'est à peu près le même prix. C'est celle-là que j'ai pris ? Elle est plus petite. 87 là. Ah ouais. Tu l'as payé combien ? 66. Bon, ça va, je pense qu'on est dans... On est un peu dans les clous. Oh la vache ! C'est trop beau ! J'adore ! Regarde Apollon. Pas Apollon. Putain, comment il s'appelle ? Achille ? C'est magnifique. Par contre, j'adore celui-là. Très glauque, très ténèbre, très karma. Attends, je vois le... Le lion, là, qui combat. Enfin, le lion, c'est pas le lion, c'est le mec qui combat. Oh là là, j'aime trop... Mimi ! Oh non, mais Mimi, là, c'est pas possible. En tout cas, on est à peu près dans les prix. On s'est pas trop fait arnaquer. Du coup, Verdict, la statuelle de ma sœur, elle l'a payé 60 euros. C'est à 72 euros ici. Et moi, j'ai toujours pas trouvé la mienne à ma taille. Mais je pense qu'elle est autour des mêmes prix. Je pense que j'ai payé le bon prix. On est tombé dans mon paradis. J'aime trop ces bols, mais ils sont vraiment très très chers. Vraiment, c'est trop 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 cher. C'est 23 euros le petit bol. No pictures ? Ça fait flipper, la nuit, là. Mais c'est un chien ou un chien, le premier, là ? Je sais pas, Mimi, j'ai peur. C'est quoi ? Mais Mimi, je te jure, j'ai peur quand ça veut bouffer. Arrête, arrête ! Arrête, ça me fait pas en tête, t'es pas... Oh non, il est rassuueux. Oh non, les pauvres. Oh non, il est tout que sur l'autre. Moi, ça me fait trop de la peine. Oh non. Mon bichette, je vais vraiment trop te donner à bouffer, mais j'ai... Il y en a là, mais c'est pas possible. Attends, mais on a le pire hôtel, là ? Non, on n'a pas le pire hôtel, c'est juste à côté, c'est là. Vraiment, à Paris, on a des rats. Ici, on a des chats. Mais ils font flipper, le roux m'a fait flipper. Je pensais qu'elle allait me bouffer. Oh, mais arrêtez ! Je me fais de la peine. Je reviens de la douche. Je ne me vois absolument pas dans le miroir. Donc c'était une bonne journée quand même. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. On a vraiment pu découvrir la ville et tout. Il y a vraiment une différence entre le centre-ville et... Et autour. Vraiment, ça n'a certainement rien à voir. Des fois, on se croirait à Argelès ou à Bordeaux. Et après, on voit un petit peu plus la pauvreté du pays. En tout cas, tous les gens sont sympas. Enfin, tous les gens... Pas tous, mais la plupart des gens avec qui on parle, ils sont vraiment gentils, etc. Ils sont super gentils avec nous. Donc ça, au moins, c'est cool. Je vais mettre du sycophate sur mes coups de soleil. Et demain, on va à une destination vraiment archi bien. J'ai trop hâte que vous voyiez ça. Ça fait des années que je vais y aller. Et on va enfin y aller. Donc ça, je suis trop contente. C'est une excursion. En fait, on n'a pris que des excursions toute la semaine. Donc on va vous emmener dans ces activités, dans ces péripéties. Avec la GoPro aussi. On va essayer d'avoir la GoPro. Je vais charger aussi un maximum mon appareil photo. Parce que j'ai oublié mes batteries. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai dû payer 15 balles à un putain de chargeur. Au moins, comme ça, on aura des souvenirs. Ma soeur prend les photos. Et moi, je prends les vidéos. Donc j'ai préparé ma petite banane pour demain. Pour partir. J'ai pris aussi un petit ventilo qui vient de chez Action. Comme ça, au cas où, on a un petit peu trop chaud. Mais encore, il y a du vent. Donc franchement, ça va. On n'a pas trop... Enfin, je n'ai pas eu trop chaud aujourd'hui. J'étais bien. Même, pourtant, il faisait 33 degrés. Et écoutez, voilà en tout cas pour cette première vidéo. Donc on va vous faire 5 vidéos en tout. Donc j'essaie de vous les poster tous les jours ou tous les deux jours si j'y arrive. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts pour cette aventure. Parce que je pense qu'on va bien rigoler. Et demain, on se lève très très tôt. Le départ, c'est à 7h15. Et ça va durer 11h. Voilà, donc on va rentrer assez tard. Donc j'ai trop hâte de vous voyez tout ce qu'on va faire. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Ça sera toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces mêmes vidéos, c'est les chevaux, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.